Avec 4 titres de champion du monde en poche, Juan Manuel Fangio aborde cette nouvelle saison 1957 en changeant d'écurie. Il quitte la Scuderia Ferrari pour rejoindre Maserati. Fangio signe pendant cette saison 1957 4 victoires. Il fait parler la pfoudre en Argentine, à Monaco, en France et en Allemagne. Il deviendra pour la 5ème fois et dernière fois de sa carrière champion du monde de Formule 1. Sterling Moss, vice champion du monde, choisit quant à lui de rejoindre l'écurie britannique Van Wall, qui a réussi à le convaincre. Sterling Moss ne le sait pas encore, mais la fin de saison 1957 va lui donner enfin la consécration qu'il mérite. Mais cette saison fut endeuillée par la disparition du très jeune Eugenio Castellotti. A l'âge de 26 ans, le 14 mars 1957, l'Italien perd la vie dans un accident grave lors d'une séance d'essai privée pour Ferrari, sur l'autre drôme de Modène. Le 20 juillet 1957, sur le circuit d'entry près de Liverpool, les spectateurs assistent au 5ème Grand Prix de la saison. Événement rare et peu commun depuis 1950, un britannique remporte une course de Formule 1 sur cette ère. Sterling Moss remporte l'épreuve, bien aidé par son coéquipier Tony Brooks, qui lui a laissé le volant de sa Van Wall au 20ème tour. C'est historique, les deux compères offrent la première victoire du monoplace britannique en Formule 1. Fangio remporte le Grand Prix suivant en Allemagne, mais la fin de saison sera 100% en Van Wall. Il reste deux Grand Prix à courir, à Pessara et à Monza, pour terminer la saison. Sterling Moss écrase la concurrence et s'adjuge les deux victoires de prestige. Sur le circuit de Pessara, d'abord le 18 août 1957, une boucle de plus de 25 km très rapide, au bord de l'Adriatique. Au terme des 18 tours que comptait cette épreuve, et avec plus de 3 minutes d'avance au drapeau à Damier, Sterling Moss signe sa deuxième victoire de la saison devant Fangio et Shell, impuissant au volant de leur Maserati. Quelques jours plus tard, le 8 septembre 1957, les Formule 1 se retrouvent à Manza, en Italie. La Scuderia est représentée par 4 pilotes sur la grille. Peter Collins, Luigi Musso, Mike Hawthorne et l'allemand Wolfgang von Tripp, de retour à la compétition. Les Ferrari 801 de 650 kg, dotés d'un V8 de 285 chevaux, sont prêts à relever le défi. Remporter une course après une longue période de disette depuis le Grand Prix d'Allemagne en 1956. Von Wall déploie également l'artillerie lourde pour ses pilotes Moss, Brooks et Lewis Evans. Ses VW-5 sont allégées, elles ne pèsent que 580 kg sur la balance et bénéficient d'un carénage spécifique. Son moteur, 4 cylindres développant 290 chevaux, sont gréés d'un système de freinage à disque de la marque Dunlop ultra performant. Les flèches britanniques peuvent même atteindre 300 km heure en ligne droite. Ce Grand Prix de Monza 1957 tourne très rapidement à l'avantage de Sterling Moss et de Savon Wall. Il exploite tout son potentiel sur ce circuit rapide. Les autres concurrents sont incapables de tenir le rythme donné par Moss. Fangio subit une usure prématurée des pneumatiques de sa Maserati, mais assurent le spectacle tant ses manœuvres en courbe amusent les milliers de spectateurs rassemblés sous le soleil brûlant de Monza. Les Ferrari sont à la peine. Collins abandonne pour problème moteur au tour 62. Musso termine la course à 5 tours du vainqueur, victime de violentes vibrations. Et le rescapé Hawthorne, en proie à une conduite d'essence défectueuse, passera la ligne d'arrivée avec 4 tours de retard. Seul l'allemand Wolfgang von Strips sauve l'honneur de la marque Cheval Cabré en montant sur la 3ème marche du podium. Moss remporte la course après 72 tours sur 87 en tête devant Fangio et von Strips. L'écurie Van Wall aura remporté au total 3 victoires en 1957, en Angleterre, à Pessara et à Manza. Après avoir passé beaucoup de temps à préparer les Ferrari à l'époque, le rêve du fondateur de Van Wall, Tony van der Vel, est devenu réalité, être connu et reconnu en Formule 1, une écurie aînée. Sous-titrage ST' 501